Pour l'anniversaire d'un de ses amis, Jibril a acheté 4 boîtes de chocolat. Chaque boîte contient 6 chocolats. Chaque invité a mangé exactement 3 chocolats et toutes les boîtes étaient vides. Combien y avait-il d'invités à l'anniversaire ? Alors ça paraît un peu étrange, on a du mal à voir comment est-ce qu'on peut aborder ce problème. Mais en fait ce qu'on va faire, c'est déjà donner un nom à ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, c'est le nombre d'invités à l'anniversaire. Alors ça, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple A. Alors A, c'est le nombre d'invités. Donc c'est le nombre qu'on cherche à déterminer ici. Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je vais pouvoir écrire maintenant une relation qui relie ce nombre A à d'autres nombres que je connais. Alors pour faire ça, je vais déjà bien regarder l'énoncé. On nous dit qu'il y a 4 boîtes de chocolat, donc 4 boîtes de chocolat, et que chaque boîte contient 6 chocolats. Donc si je veux écrire le nombre total de chocolats, ça, ça va me servir, puisque je sais qu'il y a 4 boîtes, 4 boîtes, et que dans chaque boîte il y a 6 chocolats. Donc au total, j'ai 4 fois 6 chocolats. Donc ça, alors je vais l'écrire, ça là ici, c'est le nombre total de chocolats. Voilà. Alors maintenant, j'ai d'autres indications qui me sont données. Et effectivement, il y a cette phrase, chaque invité a mangé exactement 3 chocolats. Chaque invité a mangé exactement 3 chocolats. Ce qui veut dire que si je prends le nombre d'invités que j'ai appelé A, et que je le multiplie par 3, je vais aussi retrouver le nombre total de chocolats. Alors ça, je vais l'écrire. Donc si je prends le nombre d'invités A, et que je le multiplie par 3, en fait, je vais traduire cette phrase-là. Chaque invité a mangé exactement 3 chocolats. Donc ça, c'est le nombre de chocolats qu'ont mangé tous les invités. Et puis ce qu'on nous dit, c'est que finalement, toutes les boîtes étaient vides. Donc ça, c'est aussi le nombre total de chocolats. Ça, c'est le nombre total de chocolats. Donc si ça, c'est le nombre total de chocolats, et que ça, c'est aussi le nombre total de chocolats, ça veut dire que finalement, ces deux nombres-là doivent être égaux. Tu vois, c'est ça que je voulais dire quand je te disais qu'on allait pouvoir écrire une relation qui relie le nombre A, qui est le nombre d'invités, à d'autres nombres connus. La voilà, cette relation. Je peux même l'encadrer, si tu veux. Ça s'appelle une équation. Alors, on peut déjà compter combien il y a de chocolats en tout avec ce 4 x 6. Alors ça, si tu veux, je peux le faire comme ça. Je vais faire apparaître. Voilà, ça, c'est une boîte de chocolats. Là, j'ai une deuxième boîte de chocolats. Puis une troisième boîte de chocolats. Et enfin, une quatrième boîte de chocolats. Donc, tu peux compter combien il y a de chocolats en tout. Soit faire la multiplication 4 x 6. Ou bien même le voir comme ça. C'est 6 chocolats plus 6 ici, plus 6 là, plus 6 là. Donc, 6 plus 6 plus 6 plus 6. Et tu vois que ça fait 24. Donc, finalement, notre relation que j'ai écrite ici, je peux l'écrire comme ça. Là, c'est 24. C'est le nombre total de chocolats. Et je sais que ce nombre-là, il est égal à A, au nombre d'invités, multiplié par 3. Donc là, tu vois que pour trouver A, en fait, ça revient à chercher dans la table des 3 le nombre 24. Donc, si tu trouves le nombre 24 dans la table de 3, eh bien, ça reviendra à trouver A. Il y a une autre façon d'imaginer ça. C'est de se dire que si 24, c'est A fois 3, eh bien A, le nombre A, ça va être 24 divisé par 3. Donc là, ça veut dire que si je divise mes 24 chocolats en groupes de 3, eh bien, je vais obtenir le nombre A qui est le nombre d'invités. Alors, on peut faire ça comme ça. Alors, je vais le faire ici. Là, j'ai un premier groupe de 3, un deuxième groupe de 3, un troisième groupe de 3 ici, un quatrième groupe de 3. Je pense que là, tu vois où ça va. Un cinquième groupe de 3, un sixième groupe de 3, un septième groupe de 3 et un huitième groupe de 3. Donc, finalement, j'obtiens 8 groupes de 3, ce qui veut dire que 24 divisé par 3, eh bien, c'est égal à 8. Donc, si je prends 24 objets et que je les répartis en groupes de 3, eh bien, je vais obtenir 8 groupes de 3. Donc, finalement, on trouve la solution. Il y a 8 invités à l'anniversaire. Alors, je te disais tout à l'heure qu'on pouvait aussi chercher le nombre 24 dans la table des 3. Effectivement, si je regarde ça comme ça, je vais regarder tous les multiples de 3. Donc, je vais avoir déjà 3 fois 1. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 4, ça fait 12. Donc, tu vois qu'à chaque fois, j'ajoute 3. En fait, ça revient à compter de 3 en 3. Donc, 3 fois 5, ça va être 12 plus 3, 15. 3 fois 6, ça fait 15 plus 3, 18. 3 fois 7, ça fait 18 plus 3, 21. 3 fois 8, ça fait 21 plus 3, 24. Et tu vois que là, j'ai atteint 24. Ce qui veut dire que le 8 qui est là, en fait, c'est mon nombre A. Effectivement, 3 fois 8 ou 8 fois 3, c'est pareil. Donc, effectivement, ça, c'est le nombre A que je cherche. Donc, voilà une deuxième manière de faire qui est aussi bien utile. Mais ça, c'est la manière la plus classique que tu utiliseras pour faire ce qu'on vient de faire, qui s'appelle résoudre des équations. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501